et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo cette fois ci concernant cette magnifique poignée de plongée que j'ai dégoté et que je vais sûrement mettre à la vente sur notre site parce qu'elle est vraiment elle est vraiment tip top quoi donc en fait à la base elle est livrée avec deux petites boules comme ceux ci ont fait des bêtises à pas le faire qui viennent ici et en fait l'avantagé sur cette poignée c'est que vous voyez ici il y en à 1 2 3 4 5 6 il ya six trous où on peut vraiment venir fixer tous ces petits accessoires donc c'est les pas de vis un quart qu'on dit aussi kodak et qui vont nous permettre justement de venir fixer nos accessoires donc j'ai aussi commandé chez mon distributeur ces petites pièces c'est à dire c'est des des petits anneaux de serrage là qui vont permettre justement un plat comme ceci de pourvoir venir y fixer nos lumières donc tout ça c'est des embasses gopro 1 ça pareil j'en ai j'en ai aussi commandé c'est des locks line bon c'est pas des locks line à comment on pourrait dire de grosses marques mais aujourd'hui à tous les distributeurs en font parce que c'est simplement du plastique embouti envoyé en fait on fait un petit peu ce qu'on veut avec et il suffit juste d'avoir la fixation dans la fixation elle est faite à la base avec un truc comme ça pour gopro 1 soit on peut venir directement le fixer dans une dans une embasse gopro soit il suffit d'enlever la vis qui est ici et de venir y mettre une vie 5 car directement dans l'embase comme j'ai fait ici pour venir se fixer sur la poignée et ainsi profiter d'un lock line voilà donc en fait le petit truc c'est que là j'ai installé une caméra à eux donc j'ai durons modifier un petit peu la pâte d'embase pour qu'elle soit légèrement plus courte parce que le petit plus c'est que si je me mets comme ça avec ma poignée je peux venir ici déclencher voyez ici la prise de vue c'est à dire démarrer la vidéo si j'appuie ici sur le petit bouton ben j'ai accès aux photos donc sur les 71 on peut prendre des photos en même temps que la vidéo donc ça c'est le petit plus de pouvoir démarrer à de démarrer des photos et ensuite pour éteindre j'ai juste à basculer un petit peu en arrière et venir éteindre ma vidéo donc voilà une petite présentation sympa franchement aller à les titres top je vais vendre la poignée à part et après si vous voulez les accessoires durant ces petites pièces ils sont livrés dans des petits sachets comme ceci c'est des kits à des kits de serrage et sinon les bras lock line aussi à l'unité et au détail j'ai aussi en stock cette petite poignée qui est aussi parfaite pour la poids pour la plongée sur laquelle on pourra venir fixer cette partie là en fixation l'avantage qu'elle a celle ci c'est qu'on peut la dévisser comme ceux ci et la mettre dans l'autre sens ça fait vraiment une poignée simple à même voilà à l'arrière on voit bien qu'il ya des des emplacements étaient bien bien large et du coup on peut venir fixer simplement sa caméra sur la gauche venir ici fixer le petit papillon je l'appelais le papillon de serrage et ainsi pouvoir mettre une lampe par dessus ou directement prendre cette poignée la mettre à l'envers rajouter ça dessus enfin voilà on fait un petit peu ce qu'on veut là j'en ai une autre version un petit peu plus complète qui est un autre modèle différent avec le petit lich en plus qui fait qu'en sorte voilà maintenant on peut plus on peut l'attacher ici sur le côté il ya un petit anneau de serrage enfin voilà des trucs bien des accessoires bien sympa petit point intéressant c'est que l'embase ici c'est une embase gopro donc ça veut dire qu'on peut venir y fixer la st 4k la sg 4000 afin toutes les caméras qui ont des embases classique gopro mais aussi on peut venir y fixer la sd21 en fait et la sd23 avec ses fixations qui ont directement un pas de vis un quart combien un trou ici vous voyez suffit d'enlever les deux vis ici de retirer la petite plaquette et on peut venir directement insérer une vis un quart à l'intérieur pour venir fixer la caméra directement dessus donc on n'aura plus accès aux petits boutons d'en haut mais on pourra venir y fixer la caméra directement donc je trouve que c'est plutôt un produit sympa parce que au niveau de la prise de main c'est vraiment bien au niveau ergonomie mais ça prend pas de place parce que tout se démonte tout autour et puis on a un accessoire qui est vraiment très solide quoi qui je pense fera le grand bonheur de nos amis plongeurs quoi voilà pour cette petite présentation d'accessoires si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire je me ferais un plaisir d'y répondre et puis voilà on se retrouve pour de prochaines vidéos à ciao